L'image de Facebook a été affectée par la propagation des fake news. Le premier réseau social mondial est utilisé par 2,13 milliards de personnes pour une population mondiale de 7 milliards. Il est devenu une source d'informations concurrentes des médias traditionnels. Une responsabilité que la plateforme n'avait pas anticipée lors de sa création à Harvard comme simple trombinoscope universitaire en 2004. En effet, des pages Facebook à forte audience sont responsables d'une bonne partie de la circulation de contenu mensonger. En 2017, 2865 messages recensés sur Facebook France font circuler 137 informations erronées différentes partagées des millions de fois. En exemple, partie d'un canular pu présenter au premier degré par des sites sensationnalistes, la soi-disant présence de viande humaine dans un McDonald's aux Etats-Unis a été diffusée plus de 12 000 fois sur Facebook par 66 publications différentes, dont deux dépassaient le millier de partages. Preuve que la quantité compte autant que la qualité, ce qui souligne les failles de l'algorithme de la plateforme. Début avril 2018, le réseau social crée un bouton qui permet de lancer une fenêtre divulguant des informations supplémentaires au sujet de l'article de son éditeur, ainsi que des contenus plus sécurisés. Sous-titrage Société Radio-Canada ...